Une The Last Dance va avoir lieu entre Messi et Cristiano Ronaldo, on voit tout ça dans cette vidéo, salut à tous les gars c'est Asial, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, vidéo actu, vidéo aussi pour parler des dugouts Messi et Cristiano Ronaldo qui vont s'affronter normalement demain le 1er février dans un match amical et d'ailleurs il y a une info assez folle qui est sortie, je vous débonne qu'un peu le truc c'est à prendre avec des pincettes parce que à l'heure où je tourne la vidéo en tout cas il y a très peu d'informations qui sont sorties dessus, très peu de sources on va dire fiables très peu de plus d'infos mais apparemment Messi pourrait jouer demain un match contre Cristiano Ronaldo avec Alilal, c'est pour ça que là sur la miniature vous voyez Messi avec le maio d'Alilal parce qu'apparemment Messi pourrait jouer le match amical avec Alilal pour jouer face à Al Nasser et Cristiano Ronaldo, du coup Messi qui change de club pour un match ce serait un truc assez fou, ça à prendre avec des pincettes, on va voir tout ça dans cette vidéo, bien évidemment avant que la vidéo commence n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne et puis on peut y aller dès maintenant, parlons un peu de ces deux monstres, voilà l'info, l'info qui est sortie aujourd'hui là ce matin donc c'est pour ça à l'heure où je tourne il n'y a pas plus d'infos que ça, il y en aura sûrement un peu plus je pense au fur et à mesure de la journée ou peut-être demain donc c'est à prendre avec des grosses pincettes mais Lionel Messi jouera sous le maio d'Alilal lors du match face à Al Nasser, voilà un prêt d'un match, je sais pas comment ça se passe après honnêtement j'ai vu pas mal de gens sur les réseaux là quand ils ont vu l'info popper être choqué et tout, bah moi en vrai je suis pas si choqué que ça parce que je sais que, enfin on sait que Messi et l'Arabie Saoudite ils ont quand même de très bons liens, la preuve Messi est quand même l'une des égéries pour le tourisme en Arabie Saoudite, les pubs et tout il a fait des pubs là-bas donc c'est pas forcément choquant même si il a pas voulu y signer lors de l'été dernier et a préféré l'Inter Miami, il a quand même gardé de bons contacts avec eux et ça reste un match amical en fait, donc bon un match amical, je sais pas trop comment ça se passe mais en tout cas dans le monde du foot on va dire amateur les matchs amicaux tu peux faire jouer un peu n'importe qui, il n'y a rien d'officiel, donc est-ce que c'est si choquant que ça de, bon en même temps c'est vrai que ça s'est jamais fait en tout cas je l'ai jamais vu mais c'est un petit peu comme un match de charité quoi finalement, dans le sens où voilà c'est juste, il n'y a rien d'officiel, c'est juste Messi qui portera le maio d'Alilal mais après en soi ça reste un match amical comme tant d'autres, c'est vraiment, il faut prendre ça un petit peu comme un match de charité, moi je le prends un petit peu dans ce style là et en plus de ça ce sera contre Cristiano Ronaldo donc ce sera vraiment le The Last Dance, voilà l'affrontement qu'on attend et puis voilà, bon bah comme je vous dis ça va prendre avec des pincettes je sais pas si le Messi à l'Alilal c'est vrai, on verra si ça va être confirmé ou comment ça se passe au fur et à mesure que le temps passe, qu'on s'approche de la date en tout cas dans tous les cas, normalement, il y aurait dû avoir un match entre Messi et Cristiano Ronaldo, pourquoi ? parce que la Riyad Season Cup, du coup tournoi de match d'exhibition qui se déroulera du 29 janvier au 8 février, donc c'est actuellement en cours sera diffusé sur Binsport, si vous voulez, si ça vous intéresse de voir un petit peu les matchs amicaux de la Riyad Season Cup on aura notamment le droit à un duel Ronaldo vs Messi lors d'une rencontre Al Nasser vs Inter Miami donc dans tous les cas, c'est pour ça aussi que l'information juste avant, je la comprends pas trop pourquoi Messi jouera avec Alilal alors que dans tous les cas, on devait avoir un Al Nasser vs Inter Miami à part si entre temps le match Al Nasser vs Inter Miami a été annulé ou quoi ou peut-être que l'Inter Miami finalement ne jouera pas ce match, je sais pas, j'ai pas trop suivi tout ça mais dans tous les cas, on devait avoir un match entre les deux, donc pourquoi faire que Messi joue avec Alilal ? c'est assez bizarre, surtout que bon, Neymar est blessé, tu pouvais avoir peut-être le petit côté, aller faire un petit match avec Neymar et tout ou avec Inter Miami, t'es avec Suarez, donc non mais franchement, je sais pas, je vous relaie les infos qui sont sorties mais je sais pas trop là-dessus en plus au début, on avait une petite peur autour de Cristiano Ronaldo parce qu'il était blessé et incertain pour la raconte face à l'Inter Miami de Léo Messi le 1er février au final, je crois que tout va bien et qu'il pourra jouer ce match et en tout cas, dans tous les cas, que ce soit avec l'Inter Miami, que ce soit avec Alilal ou quoi un petit The Last Dance Messi CR7, ça fait plaisir même si, voilà, va pas falloir relancer le débat, s'il vous plaît arrêtez, même si c'est un petit peu, j'ai envie de dire, continuer de tirer sur la corde des deux parce que, voilà, c'est bon, les deux sont en fin de carrière, les deux, faut arrêter de les comparer mais juste, ça va faire plaisir, comme on a vu d'ailleurs l'année dernière avec le PSG Messi qui avait joué contre Ronaldo déjà l'année dernière puisque le PSG avait joué contre Al Nasser en match amical je sais pas si vous vous en rappelez voilà, un petit match amical Messi CR7 et au final, on dit The Last Dance mais ce sera peut-être même pas le dernier et si les deux sont encore en activité l'année prochaine dans leur club respectif peut-être qu'il y aura encore ça l'année prochaine parce que, ils sont pas débiles, ils savent très bien que ça fait vendre et la preuve, on en fait une vidéo et voilà, ça intéresse quand même encore pas mal de gens même si le débat, il faut le terminer ça fait toujours plaisir de voir les deux sur un terrain jouer l'un contre l'autre, on va pas se mentir Le Barça a proposé à l'Inter Miami un match amical à jouer l'été prochain lors de la tournée aux Etats-Unis L'Inter Miami a décliné la position du Barça puisque le nouveau club de Léo Messi préparera la League Cup à ses dates c'est dommage, on aurait pu avoir un match amical entre le Barça et l'Inter Miami on aurait pu avoir une petite communion Messi face au Barça et tout malheureusement, on ne l'aura pas pour des raisons qui sont justifiables puisque l'Inter Miami aura une compétition assez importante à préparer voilà, c'est dommage, encore un rendez-vous manqué ça parlait pareil, on s'en rappelle lors du dernier Mercato on parlait d'un possible prêt comme Messi voilà, avec l'Inter Miami, ils étaient en vacances un possible prêt au Barça au final, bon, ça avait été très vite débunk on parlait aussi d'un match amical au final, ça ne s'était pas fait on n'avait pas eu ce match amical-là donc bon, tous les rendez-vous entre Messi et le Barça très récemment, à chaque fois, c'est des rendez-vous loupés et c'est dommage, c'est dommage parce que moi, j'aimerais bien revoir que ce soit Messi pour un match amical ben voilà, vous voyez, juste avant, on a vu Messi, il a fait un match amical avec Alilal enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous annonce que Messi fera un match amical avec Alilal pourquoi pas nous faire un... voilà, je ne sais pas, organiser un petit truc tu fais un petit Inter Miami Barça où Messi, il joue une mi-temps avec l'Inter Miami une mi-temps avec le Barça histoire de boucler la boucle voilà, ce serait sympa je ne sais pas, moi j'ai envie de revoir une dernière fois, là, pour les émotions Messi avec son club de cœur son club de toujours, le FC Barcelone et pour l'instant, à chaque fois, c'est des rendez-vous loupés et ouais, c'est un petit peu chiant soyons honnêtes vite fait aussi, pour se centrer sur Cristiano Ronaldo qui avait publié ça il y a quelque temps sur Instagram 54, je le dirai quand ce sera fini merci l'équipe parce qu'officiel, la FIFA a reconnu Cristiano Ronaldo comme étant le meilleur buteur du monde en 2023 pour les petits haters voilà, même si ce n'est pas une compétition et que je l'avais dit dans une vidéo où on avait parlé un petit peu plus profondément que ça que 54 buts en Arabie Saoudite bien évidemment que ça n'a pas la même valeur que 54 buts en première ligue, on se sait mais ça reste quand même 54 buts ce n'est pas quelque chose qui est non plus facile à faire marquer des buts même dans un championnat bien moins élevé que l'Europe malgré tout, ça reste une performance et la FIFA a bel et bien reconnu comme Cristiano Ronaldo étant le meilleur buteur sur l'année 2023 donc on peut lui reconnaître ça malgré tout, moi je trouve que ça prouve quelque chose c'est que Krikri n'est pas autant fini qu'on veut nous le faire croire sur les réseaux ça ne veut pas dire que c'est encore l'un des meilleurs joueurs en Europe ça non, il ne fait pas encore partie et ça ne veut pas dire qu'il faut relancer le débat avec Messi s'il vous plaît arrêtez ça mais ça veut juste dire que voilà pour l'Euro 2024 avec le Portugal attention à Krikri, on ne sait jamais moi je pense qu'il peut faire un Euro sympathique on verra comment va se dérouler tout ça mais on ne sait jamais il peut nous sortir quelque chose de plutôt sympathique et d'ailleurs Cristiano Ronaldo revient sur son année 2023 exceptionnel je suis fier, je vais continuer je me sens bien et heureux l'année prochaine j'essaierai de tout recommencer je suis heureux parce que cela commence avec moi grâce à la décision que j'ai prise personne n'a cru en ce que j'ai dit le plus important est que la ligue grandisse la ligue saoudienne j'espère que si d'autres grands joueurs veulent bien faire ils seront les bienvenus mon secret, travail à recharner, dévouement et c'est vrai que pour le moment, heureusement qu'il y a Cristiano Ronaldo dans la Saoudi Pro League parce que à part lui, les gros stars qui sont arrivés récemment on l'a vu, ça galère un peu Karim Benzema, Roberto Firmino et tout la plupart, Jordan Henderson qui d'ailleurs a déjà reparti du côté de l'Ajax la plupart, soit ils essayent déjà de se barrer de l'Arabie Saoudite soit ils ne se plaisent pas dans leur club et ils veulent essayer de rebondir dans d'autres clubs du championnat saoudien c'est ce qui se passe un peu en ce moment avec aussi Seco Fofana c'est ce qui se passe avec Benzema et voilà, heureusement que Cristiano Ronaldo met un petit peu la lumière sur l'Arabie Saoudite et d'ailleurs, il l'aimait bien puisque très récemment, on s'en rappelle on en avait fait une vidéo d'ailleurs sur la chaîne où il avait eu certaines déclarations il avait exprimé que le championnat de la Saoudi Pro League était déjà meilleur que la Ligue 1 on s'était empressé d'en faire une vidéo pour bien debunk ce que nous avait annoncé Cricri mais voilà, grosso modo heureusement que Cristiano est là pour mettre la lumière sur le championnat saoudien et il le fait très bien et bon, même si pour l'instant Al Nasser je crois qu'ils ne font pas partie des premiers enfin, si je ne me trompe pas ils sont 3ème, quelque chose comme ça je crois que c'est Alilal qui est premier au classement en tout cas, lui, il marque ses buts et ça fait plaisir et pour finir la vidéo, les gars je crois qu'on arrive sur la fin Cristiano Ronaldo a choisi marqué 1000 buts je préfère à 1000% remporter l'euro à nouveau donc comme je vous l'ai dit un petit peu précédemment il est prêt, je pense, pour cet Euro 2024 en tout cas, du côté de l'Arabe Saoudite il a montré qu'il savait encore marquer des buts à voir ce qui va se passer moi en tant que, voilà en étant d'origine portugaise bien évidemment que l'Euro 2024 j'espère que le Portugal fera quelque chose et j'espère que Cricri ira chercher un 2ème Euro ça ferait plaisir pour son palmarès voilà on va finir la vidéo là-dessus j'espère que la vidéo vous a plu si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker à commenter, à partager et à vous abonner les gars, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo et on se retrouve très bientôt